Musique Hello les filles, j'espère que vous allez tous bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon haul Makeup Revolution Et Cosmetic For Less Donc oui, je vous ai dit dans ma vidéo précédente Que je vous ferai cette vidéo Euh... Spéciale en fait, puisque sur Cosmetic For Less J'ai acheté que du Makeup Revolution Donc je me suis dit pourquoi pas faire l'ensemble Des deux, et euh... Makeup Revolution, j'ai aussi le Mystery Bag Que je n'ai pas ouvert et euh... Mon carton non plus n'est pas ouvert d'ailleurs Enfin, juste le carton ouvert Mais je veux dire, à l'intérieur, je n'ai rien regardé du tout Donc ça va être un petit unboxing Mais par contre, Cosmetic For Less J'ai regardé pour voir si les palettes n'étaient pas cassées, etc Puisque, comme je vous avais dit Dans ma vidéo Cosmetic For Less Je vous la mettrai en barre d'infos J'avais eu des soucis par rapport à mon colis J'avais des produits cassés Enfin, le colis était vraiment dans un état pitoyable Et là, euh... Ben, ma foi, hein Le confinement est terminé, j'ai refait une commande Puisque, euh... Avec ce problème-là Ils m'ont offert une carte cadeau de 15€ Donc du coup, j'ai refait une petite commande Et, ben, rien n'est cassé Le colis est arrivé très rapidement Très... Faire un très très bon état Écoutez, je pense qu'il fallait mettre un petit coup de gueule, hein Je pense Donc voilà, allez On va passer tout de suite au vif du sujet Donc on va commencer par Cosmetic For Less Donc le carton est comme ceci Ma commande est un peu plus grosse Puisque j'ai craqué pour pas mal de choses Donc j'ai quand même ouvert Alors, comme une débile, j'ai ouvert du mauvais sens Mais bon, ça, on s'en fout Euh... J'ai commandé des... Des palettes Principalement des palettes Donc là, ils m'ont mis le petit mot Que je n'avais même pas eu dans l'autre colis Donc un petit mot avec un petit code promo De 5€ Donc, pourquoi pas Voilà Là, c'était très bien emballé Il y a plein de papier bulle, etc C'est vrai que dans l'autre paquet Il n'y avait pas grand chose Donc je ne sais pas Je pense qu'ils étaient en confinement Ceux qui préparaient les commandes Bon, je vais le poser là On va commencer Alors, j'ai une petite carte aussi Comme ceci Je n'avais pas ça non plus dans le colis précédent Donc voilà On va commencer par ceci Alors, qu'est-ce que j'ai pris ? Parce que c'est vrai que la commande Ça fait un petit moment que je l'ai reçue J'ai pris une base Une base en stick Fondation Ouais, teinte F5 Je ne sais même pas que j'avais pris ça Donc c'est une base en stick en fait De chez Révolution Qui est comme ceci Pourquoi j'ai pris ça ? Il n'y a forcément une raison Je ne sais pas Je ne sais pas Mais en tout cas, je l'ai quoi Donc voilà On va voir ce que ça donne Je ne sais même pas Ouais, c'est un genre de fond de teint Je pense C'est peut-être pour ça que je l'ai pris F5 Oui, ils me disent une base Mais je pense que c'est un fond de teint On va swatcher ça Oh oui, oui C'est un fond de teint Oh, la teinte Elle m'a l'air pas mal du tout Bon, ça ne sent rien du tout Mais c'est vrai qu'en stick comme ça Je n'ai pas l'habitude de mettre du fond de teint Ça peut être sympa Et la teinte m'a l'air d'être pas mal du tout F5 Je testerai tout ça Mais ouais Elle n'est pas trop foncée Et je pense que ça peut aller très très bien À voir, à voir Donc voilà pour le premier produit Je vous mets bien sûr les prix sur l'écran Si j'ai des liens, je vous les mettrai en barre d'infos Ou sinon je vous mettrai le site carrément dans la barre d'infos Je pense que tous les produits que je vais vous montrer De chez Cosmétiques Forless Vous pouvez les trouver sur Makeup Revolution ou pas Ça dépend si les séries sont terminées, etc Ensuite, les palettes, je les laisse pour la fin Parce que j'ai pris principalement ça J'ai pris... Hop là Alors, si je commence à tout casser J'ai pris de leur gamme Donc, de la nouveauté en fait Révolution Glow Vous savez, c'est les espèces de maquillage glow Et j'ai pris le bronzer Oui, je me suis laissée tenter par ce bronzer Il m'avait l'air plutôt pas mal Après, oui, j'ai pris des nouveautés aussi Je vous dis... J'ai pris surtout sur la commande de Makeup Revolution J'ai pris les nouveautés de la gamme De la série XX Je ne sais plus quoi De toute façon, vous allez le voir Le packaging est quand même assez gros Et on va voir J'ai pris, je crois, la teinte la plus claire Ou la plus foncée J'ai pris Light Ça m'a pas l'air trop Light Ça a l'air foncé quand même Le miroir Ouais Il y a la production qui s'est barrée Il y a une petite odeur de menthe Je ne sais pas Mais quand j'ai pris Light Ça m'a l'air foncé ça Ouais, ça m'a l'air foncé Bien foncé Ouais, il y a une petite odeur de menthe Peut-être l'utiliser pour un fard à paupières Parce qu'un bronzer Ou alors en estampant un peu Mais j'ai pris pourtant la Light Je ne sais pas Poudre bronzante Bon, écoutez A voir, on verra ce que ça donne Je testerai Mais c'est vrai que ça m'a l'air pas mal foncé Foncé Je me suis munie des mélingettes Comme vous le savez A chaque fois j'oublie Et du coup je m'en fous partout Là j'y ai pensé Je suis trop forte Hop Donc on va effacer à mesure Sinon je veux en avoir partout On continue avec cette nouveauté J'avais trop envie de prendre Un highlighter comme ça Alors je voulais celui avec la pêche Mais il n'y en avait plus Au moment où je l'ai commandé C'était en rupture Du coup je me suis rabattue sur la petite fraise Je me suis dit Ça pourrait être pas mal aussi Mais je m'achèterai quand même Ou à quoi que je l'ai peut-être acheté Sur l'autre commande Je ne sais pas Je ne sais pas Enfin sur la Makeup Revolution Je ne sais plus En tout cas voilà Je me suis laissée tenter Par cet highlighter aussi Et par contre je ne le voyais pas si gros Parce que je l'ai vu dans des vidéos Et c'est vrai qu'il est vraiment gros gros quoi En fait il ressemble à ceux Qu'ils étaient en coeur Et il est comme ceci Il est vraiment trop trop beau Non il n'y a pas trop d'odeur Mais j'ai trop envie de voir Ce qu'il donne en fait Wow Ah oui Oh oui Oh là là oui Il est bien pigmenté Ouais ça c'est très très joli Très joli J'ai après le petit espèce de blanc Jaune plutôt Wow La pigmentation y est Donc c'est pas mal du tout Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté Il y en a trois Comme ça il y a la pêche La fraise Et l'autre Je ne sais pas si c'est pas la framboise Je ne sais pas Mais je sais qu'il y en a trois comme ça Donc pourquoi pas me prendre les autres J'ai pris le mascara aussi nouveau Donc la nouveauté Mascara Tasty Avocado Je l'ai pris parce que tout simplement La brosse est en silicone Vous savez comme j'adore les brosses en silicone Et du coup je teste Enfin je prends pas mal Alors il est Ah oui il a encore l'ouverture Je prends pas mal de mascara Avec cette tête là Donc la brosse silicone Et j'aime vraiment beaucoup Bon après j'utilise bien sûr D'autres mascaras Avec la brosse classique Genre celui de chez Sephora Le size up Je l'adore Mais c'est vrai que j'aime bien J'aime bien les mascaras en silicone Je vais y arriver Ou l'ouvrir ce truc là Je me fous du plastique partout Est-ce qu'il y a une ouverture ? Oui là Mais la fille elle a pas d'ongles alors du tout J'ai du mal quoi Et il me paraissait pas mal du tout Il y avait aussi celui avec Alors la pêche je crois Je sais plus Il est hyper gros Mais ça je le laisserai en backup Parce que je voudrais pas utiliser les nouveaux en fait Il y a pas d'odeur Et vous voyez la brosse Elle est en silicone comme ça Et moi j'aime beaucoup ce genre de brosse Donc j'ai hâte hâte de le tester Et il y avait que une teinte De toute façon noire Voilà pour celui là Et ensuite il me semble qu'il reste que les palettes Donc les palettes je me suis un peu excitée J'en ai bougé En même temps il y en avait Ils étaient soldés Il y en avait Il fallait que je les achète Pour pouvoir compléter ma collection Voilà Je vais regarder si j'ai rien de petit Non Hop Donc cosmétiques for less C'est terminé Je ramasse mon bazar Donc voilà Voilà J'ai craqué pour les palettes Voilà J'ai craqué Alors on va commencer par ceux là Donc en fait j'ai pris ceux là Pour pouvoir compléter Hop là ceux là Pour pouvoir compléter un peu ma collection Donc c'est les Forever Flawless Donc celui là c'est le décadent Donc c'est la blanche Hop Je lui ai toujours dit que j'allais tous les acheter Donc voilà Je l'ai acheté Donc on a un miroir La protection Et celui là c'est dans les tons nude Comme ça Donc très très joli Alors Je dirais qu'il y a une trace de doigt dedans Ah non Je rêve Elle est très très jolie C'est vrai que j'en ai une Qui est de la même collection Qui ressemble un petit peu Mais bon On sait que les couleurs ne se sont pas les mêmes Donc voilà Et j'adore ces palettes Quand je me maquille avec Franchement c'est un kiff quoi C'est vraiment de la palette Trop belle Moi j'adore ces palettes Je me maquille avec toutes les palettes Que j'ai de cette gamme là Et franchement La pigmentation Elle y est Franchement j'ai rien à dire Et j'adore ces palettes J'adore travailler avec Non franchement Je ne regrette pas du tout De me les avoir acheté Et je vais tous les avoir Je suis sûre Ensuite j'ai pris celle-ci La Fire Donc c'est celle avec la flamme Voilà Et celle-là Il y a un jaune dedans Et il est trop trop beau Protection Hop Le miroir Et voilà les teintes On dirait qu'il y a des Je ne comprends pas moi C'est Je ne sais pas En tout cas le jaune là Il est bien flashy Bon c'est pas les couleurs Que je mets de d'habitude Mais ça peut le faire Donc on va swatcher également Il y a un espèce d'orange Flashé aussi là Ouais Trop trop belle Il y a un noir dedans J'aime bien quand il y a des noirs aussi Oh oui Ce orange là Pas mal du tout On en parle ou pas De la pigmentation Makeup Révolution Franchement je vous le recommande Si vous ne connaissez pas encore ce site Si vous n'osez pas tester ce site Franchement voilà Allez-y foncez C'est de la qualité A prix vraiment Très bas Voilà J'ai envie de vous dire Moi je ne suis pas déçue J'adore ce site J'essaye de me calmer Parce que j'ai vraiment Beaucoup 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 De choses Mais voilà On est toujours tenté Il y a des soldes Il y a le mystery bag Franchement Allez-y foncez sur ce site Ensuite j'ai pris celle-ci Celle-là pareil Elle me tentait bien Vous savez c'est La palette animal Donc celle-là C'est la wild animal palette Il y a des pigments pressés dedans Alors par contre pour l'ouvrir Bonjour Parce que c'est tout emballé Tout autour Et je n'ai pas pris de ciseaux Ah il y a un petit Ouais c'est bon Hop Donc elle est comme ceci Ça c'est le carton On va l'enlever du carton Et elle est comme ça Elle est vraiment trop trop belle Désolée si je vous y bouille Et je crois qu'il y en a une autre aussi De cette catégorie Et j'en ai entendu beaucoup parler De celle-là Alors je me suis laissée tenter quoi Oui je suis un petit mouton Je suis je suis Il y a un miroir Et franchement les teintes sont vraiment trop magnifiques Elles sont vraiment très très jolies Et vous avez de tout Il y a un kaki qui est très joli ici Un rose Un espèce de vert Non même pas Non même pas c'est en jaune doré Ils sont très très sympas Alors qu'est-ce que je vais swatcher Je vais voir surtout la texture en fait C'est pas mal hein Waouh C'est pas mal du tout On va swatcher le kaki Parce qu'il me donne bien envie ce kaki Ah oui Oh j'adore 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 Alors attendez-vous Hop Ah oui il est très très joli Regardez-moi ça Si c'est pas trop beau Oh je kiffe trop Oh là là Je suis comme une enfant Franchement la pigmentation Elle est ouf ou quoi de celle-là Celle-là c'est la courage Et il y en avait une autre Je crois que je vais me la prendre l'autre Parce que celle-là elle est vraiment très très jolie Elle est vraiment très sympa Ces espèces de couleurs comme ça Pas mal pas mal du tout On continue encore avec des palettes J'ai pris celle-là J'ai craqué pour celle-là Elles étaient je crois soldées J'ai pris la rubis Et la amethyst De la gamme Precious Stone Elles sont vraiment trop jolies Elles sont pailletées en fait Mais on le sent les palettes Ça s'enlève pas d'ailleurs Non même pas Donc j'ai pris la rouge Je crois qu'il n'y en avait que deux Je crois Il y a la protection Le miroir Et hop Alors c'était vraiment plus pour ceux-là Que j'ai craqué Pour ceux du milieu Après c'est vrai que j'ai vu je crois une revue Sur une vidéo Comme quoi c'était très difficile à travailler Alors je sais pas Je verrai bien Mais voilà Elles me tentaient bien Elles étaient soldées Donc bon Je me suis dit pourquoi pas Tentez On verra bien ce que ça donne Mais il y a de très très jolies couleurs Et je me demande si c'est pas des pigments pressés Ouais il y en a aussi des pigments pressés Mais le 12 Ouais peut-être le 12 Je vais voir comment c'est Wow Oh oui Oh oulala Le blanc là Celui-là Ouh Ouh lala Ouh lala Et après on a des mattes Comme des irisés C'est pas mal On va voir le rouge là Et c'est pas mal On va voir ça Alors vous voyez parce que j'ai pas enlevé le fond de teint Du coup j'ai plus de place déjà Déjà On va laisser sécher Alors C'est pas mal hein Ouais Je vous ai swatché sur Wow 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 Vous avez vu ce blanc là Il est juste trop trop beau Mettre un coin externe là C'est pas mal du tout Ouais Elle est très très jolie celle-là Très sympa Même pas poudreuse Franchement les palettes que je vous ai swatchées Elles sont même pas poudreuses Et la pigmentation est liée quoi Là pour le coup Du coup On a celle-ci aussi Celle-là qui est dans les tons un peu bleus Donc protection Et je trouvais les couleurs juste magnifiques en fait J'essaie de pas trop vous éblouir Parce que Ce bleu là Il a l'air trop trop beau Et ils sont vraiment juste trop canon ces couleurs Alors je vais swatcher Je suis obligée Je vais faire de l'autre côté Pareil on a des pigments pressés On a des irisés Des mâtes Waouh Waouh Il y a un verre là Trop trop beau Allez voyons ça Oh c'est même pas un verre C'est un C'est pas un verre C'est un Pourquoi il est pas verre lui Ah non c'est un Voyons Ah non c'est un verre violet Ah ouais c'est un verre qui Ah voyez vous Vous voyez vert Mais moi je le vois violet Marron Oh c'est chelou Mais en tout cas les couleurs sont très jolies Mais oui Ça fait effet holographique C'est ça je crois Ouais Oui vous le voyez vert Moi je le vois violet Oh je suis choquée Hum 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 Mais en tout cas c'est trop trop beau C'est trop trop beau J'adore 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 Voyons on va essayer de swatcher un autre pour voir Genre celui là Moi il est Il est gris Oh Mais il faut que j'ai des trucs partout Ouais c'est ça je sais pas c'est bizarre Celui là là Il est gris dans la palette Et là il est marron Beau Des couvertes Bah écoutez C'est pas mal tout ça Ah ouais j'adore cette palette Après peut-être que dans la rouge c'est pareil alors Je sais pas Mais ouais c'est bizarre En tout cas elle est juste magnifique celle-là Trop trop belle Trop trop jolie Elles sont juste trop canon Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Puisque je vous mets pas mal de make-up Aujourd'hui je me suis maquillée avec AliExpress Celle-ci Je me suis maquillée avec celle-ça Celle-ça Avec celle-là Elle est trop trop canon Donc dans les tons orange comme ça Orange doré Et voilà Make-up assez simple Mais en tout cas Celle de chez AliExpress Pareil c'est une valeur sûre Moi je vous les recommande Tout le monde Enfin tout le monde Certaines personnes viennent me voir Des abonnés qui me mettent en commentaire Qu'ils n'osent pas prendre du maquillage chinois Bah j'ai envie de vous dire Moi j'ai commencé avec AliExpress Et j'ai jamais eu de soucis Donc moi je vous Je vous les recommande Pardon Après je vous force pas à en acheter Vous faites ce que vous voulez Chacun a son avis Son opinion Mais en tout cas moi j'ai jamais eu de problème Donc voilà Moi je tenais à vous le dire Et puis je réponds à mes abonnés A chaque fois que vous me posez la question Moi j'ai jamais eu de soucis avec ça Allez on continue avec Le colis de chez Make-up Revolution Donc là par contre je n'ai pas J'ai ouvert que le carton Comme vous pouvez le voir Il y a toujours l'emballage dedans J'ai mon petit cahier J'adore quand ils mettent ce petit cahier là Avec le prénom et tout Vous avez le petit cahier Avec bien sûr votre commande dedans Et ensuite ils vous mettent les nouveautés Les trucs Ouais les nouveautés Et en fait voilà Moi c'est ça C'est cette collection là Que j'ai pris les palettes XX Révolution Donc voilà J'ai juste pris Alors j'ai pris J'ai fait une commande Parce que je voulais le mystery bag Voilà Avant qu'il ne soit plus là Alors le mystery bag Je n'ai pas vu de vidéo dessus Donc pour moi Ce sera une surprise Et tant mieux Parce que j'aime bien Découvrir moi même les choses Donc d'abord je vais vous montrer Ce que j'ai commandé Bien évidemment Et là on ouvrira le mystery bag A la fin Alors moi j'aime bien Leur petit emballage Comme ça C'est plutôt pas mal Et c'est plutôt bien emballé J'ai envie de vous dire Donc j'ai acheté Des palettes Encore 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 Et toujours En fait je crois que Quand on fait une commande De maquillage Peu importe le site On est obligé de prendre une palette Si vous êtes comme moi Dites le moi en commentaire Je suis sûre que vous êtes Enfin je suis sûre Qu'on est obligé de prendre une palette C'est Je sais pas C'est comme ça On est obligé de prendre une palette Enfin bref Allez On va commencer tout de suite Donc tout d'abord J'ai pris un gel eyeliner pencil Donc un crayon pour les yeux Puisque Je ne peux pas vous le répéter à chaque fois Mais je teste de plus en plus de crayons pour les yeux Et celui-là est très très joli Il est packaging Dis donc Donc c'est de la collection XX Révolution Voilà Donc il est en espèce de métal On dirait un stylo le truc Donc c'est Un crayon pour les yeux Je ne savais pas qu'il était comme ça Dis donc Ah oui rétractable Ok Donc je l'ai pris en noir Comme ça Et ça ça m'a l'air plutôt Alors oui le rétractable Il ne veut plus se baisser On est d'accord Ok Oh c'est nul ça Quand il faut appuyer dessus Ça va l'abîmer Donc Oui il est bien noir Il est bien noir Mais le packaging est vraiment juste magnifique C'est un wow Il est très très joli Je n'ai même pas vu qu'il était comme ça sur le site Donc voilà pour le premier produit J'ai pris bien sûr du noir Je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs d'ailleurs Je ne sais pas du tout Ensuite je me suis repris les crayons pour les sourcils Donc c'est vrai que là En ce moment Je fais avec ce que j'ai pour les sourcils Mais c'est vrai que je mets beaucoup du crayon de précision en fait Précision pardon J'ai pris du coup le Précise brown pencil Donc je l'ai pris en medium brown Puisque avant je le prenais en dark brown Mais c'était trop foncé Du coup là j'ai pris Deux pour être en avance Parce que ça Ça part super vite quoi Donc Je vais essayer de l'ouvrir Et ouais c'est la teinte qui me correspond maintenant Donc voilà Grâce à vous d'ailleurs Que vous m'avez Vous m'avez bien aidé A pouvoir faire mon choix Dans les couleurs Donc il est rétractable comme ça Et très très fin Et moi c'est ce que j'aime pour faire mon tracé en fait Ça je l'utilise pour faire Il est juste là Pour faire mon tracé Et ensuite je me dessine avec mon pinceau Et ma poudre en fait Donc il me tardait absolument de les recevoir Parce que c'est vrai que Bon là Là en soi ça va Je me débroute quand même pas mal Que avec le pinceau et la poudre Du coup j'arrive à faire un petit tracé correctement Mais c'est vrai qu'avec ça Stylo de précision Franchement c'est super pratique Donc je sais maintenant où les commander Donc c'est pratique pratique Allez on continue avec un blush Donc je me suis laissée tenter par le nouveau blush De la collection XX Révolution Donc c'est un blush ultra pigmenté apparemment Donc j'ai pris la teinte Fickle Si on peut dire ça comme ça Je crois qu'il y en avait plusieurs Je crois qu'il y en avait plusieurs Donc on va voir ce que ça donne Ultra pigmenté J'espère que j'ai pas pris une teinte trop 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 pigmentée Le packaging est vraiment très joli Ouais là leur packaging Il est vraiment C'est tout en petit métal Comme ça on dirait un petit Pas un porte-monnaie Mais un petit truc vous savez En métal où vous mettez vos petites choses dedans Je trouve ça trop mignon Vous avez ici la marque XX Et ensuite l'intérieur Hop Vous avez la petite protection toute mignonne Le petit miroir Et vous avez le blush Et il brille en plus Je crois qu'il y a des paillettes dedans Mais il est très joli Non ça va Je pensais que ça allait être une couleur un peu plus flashy Mais ça va Donc il est comme ça Et je le trouve vraiment très très joli sur le site On va voir Ouais il est très sympa Il y a un petit peu d'irisation D'irisation Premier mot que je sors de ma bouche Je sais même pas s'il existe Mais il est là Il est très sympa Oui Très joli Moi j'aime beaucoup ce genre de blush J'aime pas quand ça se voit énormément Donc celui-là peut m'aller très très bien Ouais il est plutôt pas mal Après je sais pas s'il y a une odeur Non il n'y a pas d'odeur particulière Donc voilà pour le Par contre la boîte Elle a du mal à se fermer les gars Bref Donc voilà pour le petit blush Ensuite J'ai du coup pris les deux nouvelles palettes Alors je sais pas s'il y en avait plus Enfin s'il y en avait plus que deux Mais je crois que Je crois bien que oui Je crois qu'il y en avait plusieurs Mais j'ai Voilà j'ai craqué pour ces deux là Du coup j'en ai pris deux J'ai pris la Vortex Shadow Palette Et la Xiu Douce Shadow Palette Voilà voilà Donc la Vortex Elle est comme ceci là Voilà Elle est quand même assez grosse Elle coûtait 20 euros je crois les palettes De toute façon je vous mettrai les prix De toute façon Sur l'écran Vous avez dedans des pigments pressés Puisque je vois derrière Bon il y en a que deux Après moi Peu importe Je vais essayer Hop là D'ouvrir ça J'aurais dû les ouvrir avant de Bah non Le carton a été fermé Donc non j'ai pas vu Alors juste La palette est juste Trop trop belle Elle est toute en velours Comme ça Je la trouve juste Magnifique Là ça c'est pour mettre en Mais là quand vous touchez C'est juste Un truc de fou Elle est trop 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 belle Trop canon Elle est quand même Assez épaisse J'ai envie de vous dire Mais en tout cas Elle est vraiment Canonissime Je sais même pas Si je vais l'utiliser Tellement elle est belle Donc on va voir l'intérieur Et encore l'intérieur C'est vraiment très épais Je sais pas pourquoi Ils ont mis un truc très épais Mais enfin On a le petit Enfin le même gros miroir On a la protection Mais les couleurs Sont juste dingues En fait Sont juste dingues Moi qui adore le bleu C'est vrai que j'ai écrit Du bleu Voilà Les couleurs sont juste Magnifiques C'est trop trop beau J'adore J'adore trop On va bien évidemment Swatcher Alors je vais juste enlever Tout ce que j'ai sur la main Pour pouvoir avoir de la place Allez On est tout beau On va pouvoir swatcher tout ça Mais la palette Elle est juste Trop canon Dans les mains là Ça c'est très agréable Allez On va voir ce bleu là Qui est juste magnifique Regardez moi ça Cette espèce de doré C'est trop trop beau Vous allez me prendre Pour une tarée Mais bon C'est pas grave J'ai l'habitude Non c'est pas vrai Waouh Ça c'est des couleurs Que j'aime Vous voyez Bon malheureusement Je peux pas mettre ça Au travail C'est pas que Que je suis interdite De mettre ça Ça n'a rien à voir C'est que Moi pour le travail Je préfère être neutre Mais oh là 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 Ces couleurs Mais ces couleurs Je sais pas ce que vous en pensez Ouh là Je vous ai fait bouger C'est trop trop beau J'ai trop envie de swatcher Une autre couleur en fait L'espèce de gris là Et l'espèce de jaune Enfin de jaune Waouh Attendez Je vais me mettre là Waouh Regardez moi là Oh c'est trop canon Oh là là J'adore Oh là 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 Ça je vais m'amuser Quand je vais me maquiller Je vous le dis moi Là vous aurez vraiment Mais le jour où je me maquille Avec cette palette Je serai de repos Je vais au moins mettre Deux heures Pour faire un magnifique make-up Et je vous le mettrai sur Insta Franchement ça c'est obligé C'est obligé Parce que c'est vraiment Des couleurs juste magnifiques Et voilà Et ça demande Ça demande du temps Pour faire un très 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 magnifique make-up Là franchement Je suis sur les fesses Comme on dit Non franchement Elle est juste magnifique Magnifique Rien à dire Mais en tout cas Ouais la palette là Elle est juste trop trop belle Je vais même garder la boîte Elle est juste canonissime Alors on va voir l'autre Parce que l'autre c'est pareil C'est pareil C'est la même Mais pas la même couleur Donc ça c'est le carton Et il me semble que ça doit être pareil En velours Mais en tout cas Ouais C'est wow Elles sont très très jolies Je regrette pas Alors d'habitude Les nouvelles collections J'attends un petit peu Qu'ils passent en solde Etc Mais là j'avais vraiment Vraiment envie de tester Parce qu'elle me paraissait Vraiment trop trop belle Et je regrette pas du tout Je regrette pas du tout Alors celle là Elle est Elle est juste canon En velours comme ça les filles Je sais pas si Vous avez craqué sur cette collection Mais je vous la recommande Wouh Là on a deux belles choses Alors on a la protection Le miroir Et les couleurs Juste trop canon On en a une qui est mélangée ici Non deux même Ces deux là Elles sont mélangées avec d'autres couleurs Je sais pas si vous allez bien voir Voilà Tout comme ça Elles sont juste trop trop belles Y'a pas d'odeur Non franchement Je trouve ça trop canon Alors j'espère que vous n'avez pas trop le reflet Avec la fenêtre là Et le miroir derrière Parce que c'est un peu chiant Allez on va swatcher ça Donc c'est parti On va swatcher des irisés comme des mattes Comme ça moi vous verrez un peu tout Si jamais vous êtes encore En hésitation sur ces palettes J'ai envie de vous dire Elles sont trop trop belles Elles sont trop J'en fous partout Oh là ouais ouais Oui 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 J'adore C'est trop trop canon Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve ça trop trop beau Je veux en swatcher juste une autre Alors je vous ai swatché celle-là Là L'espèce de blanc C'est celle qui est mélangée là Avec un peu de rose Et je vais vous swatcher celle-là Pour voir quelle couleur ça donne Je sais pas si ça donne un truc mélangé ou pas Ouais elle est très très belle Mais après il n'y a pas En quoi que si en bougeant comme ça On est un peu de doré rose Ouais c'est plutôt pas mal aussi C'est trop trop beau Franchement dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Mais je l'ai trop juste trop canon Je regrette pas du tout Après je me suis dit 20 euros c'est quand même cher Pour une palette de chez Makeup Revolution Mais là franchement pour le coup Ça vaut le coup Là pour le coup ouais Là voilà J'ai pas de regrets Pas de regrets du tout Je les trouve juste canonissime Vraiment canonissime Allez Ça c'est bon pour ma commande Franchement je suis super ravie J'espère que là dedans Il y a des choses qui vont me plaire aussi Mais bon Ça c'est moins sûr Le dernier Mystery Bag Je crois que j'étais un peu déçue Parce qu'il y avait des choses Que je crois que j'avais déjà Ou alors qui n'étaient pas à ma teinte Enfin je m'en rappelle plus Mais en tout cas voilà J'espère que celui-là Il va être pas mal Donc on va voir ça On va ouvrir ça ensemble Et on va regarder ce qu'il y a dedans Donc toujours dans un papier bulle Ah et on a un grand Ah on a un pinceau En même temps on l'a plus J'ai pas triché je vous jure En même temps C'est transparent les gars Allez c'est parti On va voir ce qu'il y a dedans Oh trop bien Alors J'ai eu un pinceau Ça c'est bon Ça ça je prends Donc de la marque Je crois c'est Révolution Pro Parce qu'il y a marqué Pro là Et c'est un pinceau blush Ah bah parfait Je pourrais utiliser mon blush Avec ce pinceau Un pinceau blush boule comme ça Bah écoutez Ouais Bah pourquoi pas Ah ça ça me plaît Donc un petit pinceau On a eu Ensuite on a eu Un highlighter En gelée illuminatrice Alors ça je sais pas si je vais l'utiliser Mais en tout cas déjà Le packaging est vraiment trop trop beau J'essaie pas de vous éblouir Et on va voir juste comment il est foutu Ah ouais mais non Moi ça je peux pas l'utiliser ça En plus c'est tout Je sais pas s'il a un problème Ah ça pue Non Ce genre de choses je vais pas l'utiliser Je pense que ça je le mettrai Je pense sur mon Vinted Donc n'hésitez pas à me suivre sur Vinted J'ai mis pas mal de petits make-up en vente Mais ça ça ira aussi sur mon Vinted Parce que je préfère les highlighters liquides Mais pas en gelée comme ça Gelée ça me Non Ça me plaît pas trop Dommage Donc c'est la La teinte monumentale Donc voilà Ensuite on a eu un rouge à lèvres Donc un lipstick Donc c'est un pro suprême lipstick Venture Venture oui Je sais pas si il est mat Je crois pas que je l'ai d'ailleurs celui-là Mais à voir Hop Leurs packagines sont vraiment juste trop beaux Ils sont trop trop beaux J'aime bien Ouais c'est un genre de marron comme ça J'en ai plein comme ça Donc je vais pas le swatcher Parce que je vais voir C'est peut-être que je vais le mettre en vente également Donc un petit lipstick Voilà On a une toute palette Unicorn Donc ça j'aime trop Parce que je voulais les prendre au tout début Que j'ai découvert Le make-up révolution Je voulais les prendre ces petites palettes Et finalement après je m'en suis lassée etc Bon ben là je vais pouvoir la tester Donc je suis super contente Donc c'est celle-ci là Unicorn Ben Unicorn Je crois que c'est ça la teinte Parce que je crois qu'il y en a plusieurs aussi Des fois leur packagines C'est chiant à ouvrir Donc elle est trop mignonne Une petite palette comme ça Trop choupinette Vous avez plein de petites licornes dessus Si je montre ça à ma fille Alors là je pense que je vais faire une heureuse Ouais elle est pas mal du tout Donc je vais peut-être swatcher un petit peu Parce que bon ça je suis sûre de l'utiliser De toute façon Mais je vais voir un peu la pigmentation Ça m'a l'air pas mal tout ça Oh ben oui carrément Oula ce gris oui Très jaune Ouais C'est où j'ai souhaité ? Oui c'est là Là Et ben c'est pas mal du tout ça Ah ouais très contente Et je crois que ouais Je crois qu'il y en a plusieurs comme ça Et celle-là c'est la unicorn Tout simplement Donc très contente Après je pense que ce qu'ils mettent Dans les mystery bags C'est pour peut-être écouler leurs stocks Qui n'ont pas trop trop marché Ouais je pense Je sais pas Et ensuite pour terminer On a une grosse palette comme ça Donc la golden bar Et celle-là je ne l'ai pas Donc je suis contente Euh Donc c'est la golden bar Euh Ouais golden bar quoi Palette de pigments de maquillage Et vous avez Pas de pigments pressés Euh J'en ai beaucoup de chocolat comme ça Et je l'ai pas Donc ça va Je suis bien tombée Hop On va voir l'intérieur Donc c'est vraiment Euh Chocolat quoi Hop Et ensuite Pas d'odeur La petite protection Avec les noms des fards Le gros Gros miroir Vous avez aussi le pinceau Qui vient de se faire la malle Voilà Et ensuite vous avez les teintes Donc c'est dans les tons neutres Nudes et tout Comme ça Très très sympa Ça palette de tous les jours J'utilise encore mes Enfin alors j'utilise Moins Qu'avant Mes palettes Chocolates Mais bon en même temps Avec tout ce que j'ai Je peux pas tout utiliser Les gars Donc vous voyez C'est des tons Des tons Qu'on peut mettre tous les jours En fait Ouais De toute façon La pigmentation De chez Makeup Revolution J'ai envie de vous dire Qu'il y a rien à dire Tout simplement Ouais Non Franchement Mais écoutez Dans ce mystery bag Voilà Je suis Plus ravie Que celui de la dernière fois Là il y a vraiment Des très très belles choses Donc notamment Les deux petites palettes Comme ça Donc super contente L'highlighter un peu moins Mais bon C'est pas mal Qu'ils mettent des choses Pour tester Et un pinceau Donc ouais Non franchement Ravie de ce mystery bag Donc pas de regret Sur ces commandes Franchement je suis super contente Donc voilà C'est tout ce que Je vais vous montrer De chez Makeup Revolution J'ai quand même fait Une grosse commande Malgré que je l'ai fait Sur Cosmetic For Less Aussi Mais voilà Je voulais absolument Vous montrer mes petits achats Et je suis super contente Je vais pouvoir tester Les magnifiques palettes Là franchement Je suis encore en sur-kif dessus C'est un truc de fou Celle-là Surtout là Cet été je pense que Ça va être ma favorite Ma chouchou Franchement Elle va être trop trop belle Celle-là Après j'en ai plein à tester Comme vous avez pu voir Mais franchement Celle-là Elle est juste Trop canonissime Voilà Écoutez les filles C'est tout pour ce Big haul Makeup Revolution Cosmetic For Less Voilà Plus Ouais Plus Makeup Revolution Puisque c'était que Des produits De ce site-là J'espère qu'en tout cas Ça vous a plu Que ça vous a donné Peut-être envie De sauter le pas Et d'aller acheter Ces magnifiques palettes Magnifiques produits Enfin franchement Makeup Revolution C'est vraiment une découverte Pour moi Mais juste trop trop bien J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne A partager A me suivre sur Instagram Sur les réseaux sociaux Vous avez tout en barre d'infos Je tenais également A vous remercier D'utiliser mon code parrainage Sur beauté privée Puisque grâce à vous J'ai des bons d'achat Donc je vous remercie énormément On monte de plus en plus Je suis vraiment très contente On a dépassé Les 3500 abonnés Je suis super contente Que j'évolue sur ma chaîne Que vous me suivez Que ça vous plaît Que vous me laissez Plein de commentaires Ça fait toujours plaisir En tout cas Je vous remercie énormément Pour tous vos soutiens J'arrive à parler Pour tout votre soutien Je voulais dire Voilà Donc voilà Ce sera tout Pour cette vidéo Merci de l'avoir regardée Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A une prochaine vidéo Bye